... Tout ça, ça a commencé lorsqu'un des vendeurs insistait beaucoup pour qu'on réalise un mécanisme pour lever les scènes de théâtre. Puis la première façon de répondre à ces besoins-là, ça a été la fabrication du premier des spiralifs. Ce mécanisme-là nous permet, tout en utilisant le fameux jouet d'enfant qu'on appelle le slinky, que, accouplé à une bande verticale, on pouvait former une colonne. Puis, c'est toujours de la même façon, les idées, elles nous arrivent souvent très subitement. Puis là, il s'agissait de prendre la même bande, mais l'enrouler alentour du slinky, en y faisant des dents. Puis là, on avait une colonne, puis ils pouvaient travailler dans n'importe quelle direction. La colonne du spiralif Highlock est constituée de deux bandes d'acier inoxydables. La première est une bande horizontale dentée, la seconde, une bande verticale perforée. Un rotor en forme de tambour est situé au cœur du Highlock, contenant un mécanisme de palier à roulement ou de palier lisse, de forme hélicoïdale. Ce rotor soulève la bande horizontale en un mouvement rotatif, tandis que la bande verticale est alignée sur la bande horizontale, imbriquant mécaniquement les deux ensembles. Le résultat est une colonne de levage solide et stable. Le nouveau spiralif Highlock, ce qui apporte vraiment, c'est vraiment une colonne barrée, une colonne solide, qui est différente que le spiralif traditionnel que nous avons installé. Les avantages sont que c'est très facile à installer. On peut prendre la colonne, elle est très forte, on peut pousser là-dessus pendant l'installation. Même s'il n'y en a pas de poids. Au niveau du son, c'est très intéressant aussi, parce qu'on voit que le pas est très élevé. Le pas, dans le spiralif traditionnel, était moins large. Ça veut dire que, pour la même vitesse, la base devait tourner très rapidement. Une des choses qui étaient remarquables, dans l'installation, on avait toujours la crainte qu'il y aurait un bruit métallique. Mais en effet, il n'y a pas de bruit métallique, parce que les bandes se placent avant qu'il y ait de la charge sur la colonne. En effet, la bande, on la voit ici, elle va rentrer et va se placer avant que la colonne ait assez élevée, pour que la bande prenne de la charge. L'entretien se fait une fois par année, mais ce n'est vraiment pas pour remplacer des pièces, parce qu'il n'y a pas de frottement. Pour ces raisons-là, il y a simplement, chaque année, un nettoyage à faire et peut-être un ajustement de certains boulons. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment une solution qui est à la recherche des problèmes, et des problèmes qu'on ne connaît pas encore. On sait très bien que ça répond à des solutions pour des plateformes scéniques, des plateformes orchestres, des ascenseurs orchestres sur scène. C'est vrai, c'est une solution déjà appropriée et excellente pour ce besoin-là. Il n'y a pratiquement pas de limite à ça. Il s'agit d'entendre les gens qui nous contactent et qui voudraient mettre ça à peu près dans toutes les applications que vous y avez. La petite, surtout, a énormément d'intérêt. Ça peut être aussi bien pour lever un poste de télévision, pour le mettre plus à la portée de l'auditeur. Il n'y a pas de... des limites. Des limites, c'est selon l'imagination des gens qui le voient. Ce que je fais des fois, je le fais pour mon temps comme un... J'ai salué. Non, non, non. Ha, 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 ha.